Je vous présente Éric Trudel. Il est professeur agrégé en langue et littérature française au Byrd College. Il est l'auteur de La terreur à l'œuvre, théorie poétique et éthique chez Jean-Paul Han, co-éditeur de deux ouvrages collectifs Jean-Paul Han Poetry and Politics et accessoire La littérature à l'épreuve du dérisoire, ainsi que co-éditeur du numéro Figures et Frictions, La littérature au contact du visuel, paru chez Études françaises. Il a signé plusieurs articles sur Paul Han, Marcard, Rémi de Gourmont, Georges Perros et Pierre Alféry. Son exposé s'intitule « Faire son temps, Guy Debord, historien de l'avant-garde ». Alors, permettez-moi de vous présenter avant tout un court extrait du dernier film réalisé par Guy Debord en 1978, œuvre que vous connaissez sans doute, « In Giro Mimus Nocte et Konsumi Mourigni » et dont l'auteur traduit le titre de palindrome « Ainsi, nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu ». Je précise tout de suite, pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas vu, que ce film est composé d'un assemblage de plans-séquences originaux tournés par Debord sur l'eau à Venise, de diverses photographies prises ici et là et montées aux bancs-titres, de comics et de plusieurs extraits de films volés, films d'archives, mais aussi extraits des « Enfants du paradis », « Les visiteurs du soir », « Zorro », « La charge de la brigade légère », pour n'en nommer que quelques-uns. Quant au long commentaire soutenu écrit par Debord et lui envoie off, on y reconnaît en outre au passage Bossuet, Clausewitz, Dante, Héraclite, Lautréamont, Lippo, Machiavel, Musil, Pascal, Shakespeare, Villon et la liste s'allongent. Dans le film, Debord entend, je le cite, « considérer l'histoire de sa vie et raconter, je le cite encore, l'appareillage d'une époque pour la froide histoire ». Mais il s'interroge aussi que retenir de toutes ces années passées, je le cite encore, « le couteau à la main » et surtout « comment vivre des lendemains qui soient dignes d'un si beau début ». Dans la courte séquence que vous verrez à l'instant, Debord entreprend de résumer, ce verbe et le sien, l'histoire de l'international situationniste sur 15 ans, de sa fondation en 1957 jusqu'à sa dissolution en 1972. Dans son commencement presque imperceptible, on sait déjà que très bientôt, et quoi qu'il arrive, rien ne sera plus pareil à ce qui a été. C'est une charge qui part lentement, accélère sa course, passe le point après lequel il n'y aura plus de retraite, et va irrévocablement se heurter à ce qui paraissait inattacable, qui était si solide et si défendu, mais pourtant destiné aussi à être ébranlé et mis en désordre. « Voilà donc ce que nous avons fait lorsque, sorti de la nuit, nous avons, pour une fois de plus, déployé l'étendard de la bonne vieille cause et avancé sur le canon du temps. » Je saute très rapidement. C'est ça, c'est l'enchaînement, c'est juste un peu insulté. Le principal résultat, à écouter ceux qui ont l'air de regretter de la bataille qui était livrée sans les attendre, on pourrait croire que c'est le fait qu'une avant-garde sacrifiée est complètement fondue dans ce genre. « Je trouve qu'elle est faite pour cela. » « Les avant-garde n'ont aucun temps, et ce qui peut leur arriver le plus heureux, c'est, au plein sens du terme, d'avoir fait leur temps. » Je relis simplement la première phrase, parce qu'elle a été un peu mâchouillée au début. « C'est un beau moment que celui où se met en mouvement un assaut contre l'ordre du monde, dans son commencement presque imperceptible, on sait déjà que très bientôt, etc. » Vous avez saisi la suite. Cette description et ce récit, on en conviendra, et malgré la précision de Debord, qui disait s'en tenir à l'histoire singulière et récente de l'IS, pourrait assez bien constituer ensemble le modèle même de l'avant-garde, plus généralement, encore que le mouvement circulaire, indiqué par le titre du film, « Nous tournons en rond dans la nuit », contrevienne à la trajectoire habituelle de celle-ci, à son vecteur résolument horizontal et linéaire, en avant, devant, et le plus souvent en vecteur téléologique. Nous ne sommes pourtant pas ici, me semble-t-il, en présence de deux conceptions irréconciliables. Debord précisait en effet, un peu auparavant, dans ce même commentaire, en voix off, que le titre latin voulait traduire, je le cite encore, « un présent sans issue et sans repos ». Or, c'est bien sûr cette sortie hors du présent qui lui est propre, hors de son présent ou de son temps, alors qu'elle met en crise les régimes lui préexistants, qu'elle s'interdit tout repos et cherche à se projeter impatiente au seuil de demain, sans pourtant trahir la fraîcheur de son aujourd'hui. C'est bien cela, donc, qui a constitué, pour ainsi dire, la limite insurmontable de l'avant-garde. Debord remarquait ainsi, en 1985, en considérant l'histoire malheureuse, je le cite, « de centaines de tentatives révolutionnaires », et pour expliquer la dissolution volontaire et en apparence prématurée, parlait Jean-Christophe, de l'IS, 13 ans plus tôt, que cette dernière, au contraire de tant d'autres, avait, je le cite, « su combattre sa propre gloire » et n'avait pas voulu se prolonger en autorité intellectuelle sur des jours futurs. N'avait pas voulu, pour le dire autrement, dans un moment d'agonisme, pour reprendre le terme de Podjoli que rappelait Alain hier, se prolonger hors d'un présent qu'il lui avait fallu reconnaître sans issue. Je m'attarde encore un peu à cette séquence d'Ingirum Imus Nocte. De Bord, donc, a posteriori, nous sommes, je le rappelle, en 1978, il revient sur l'aventure situationniste, alors même que passe le rêve révolutionnaire, pour constater la dissolution inévitable d'une nouvelle avant-garde et s'interroger inquiet sur la postérité de ce beau moment qui ne pouvait prétendre conserver une éternelle jeunesse. C'était une citation. Je reviendrai un peu plus loin sur la notion d'un présent sans issue qui contraste mal aisément avec la posture énonciative d'un témoignage dans l'après-coup qu'adopte l'auteur au moment de mener à bien l'effort historiographique. Ce qui m'intéresse surtout ici d'emblée, vous l'aurez compris, et à partir de quoi je me risque à vous proposer les quelques remarques qui suivent, c'est cette locution « faire son temps » que De Bord nous enjoint à saisir, je le cite, au sens plein du terme, c'était juste à la fin de l'extrait. De Bord qui, en ennemi de son temps, s'appliqua toute sa vie à s'affirmer contre lui comme pour mieux le faire sien. Pour tout dire, c'est précisément parce qu'il est difficile, sinon impossible, d'y privilégier la plénitude d'un sens strict, c'est parce qu'il faut bien malgré tout y entendre plus d'une chose à la fois que ces mots me retiennent. Qu'est-ce donc que « faire son temps » ? D'une part, c'est saisir une occasion qu'il est trop facile de manquer. Dans le commentaire du film « Critique de la séparation » de 1961, De Bord s'interroge, je cite, « Quand l'occasion a-t-elle été manquée ? Nous avons laissé faire. J'ai laissé faire le temps. J'ai laissé perdre ce qu'il fallait défendre. » Faire son temps, c'est donc, à l'inverse, refuser de le laisser faire, refuser la perdition qu'est l'écoulement de ce temps. C'est donc aussi faire ou créer son temps, son époque, donner forme au monde, au réel, bref, tenter de changer la vie. On pensera ici, bien sûr, à la double injonction révolutionnaire auquel obéit le surréalisme, selon André Breton, « Transformer le monde » a dit Marx, « Changer la vie » a dit Rimbaud. Ces deux mots d'ordre, pour nous, n'en font qu'un. Tenter tout cela, donc, plutôt que de se préoccuper d'esthétique et de représentation, tout ceci évoquant, bien sûr, l'ambition démesurée caractéristique de l'avant-garde, une volonté d'en finir sans attendre avec l'art, de le dépasser pour viser au-delà et intervenir dans l'existence, une citation de Debord, « dans l'existence même, et cela tout particulièrement pour l'IS, dont le temps spectaculaire affirme Debord, qui, après tout, reste pour plusieurs avant tout l'auteur des thèses de la société du spectacle, dont le temps spectaculaire, donc, fout celui d'un dépérissement de l'art et vit, je le cite, mourir l'esthétique. D'autre part, faire son temps au passé, avoir fait son temps, c'est avoir atteint son terme, sa fin, c'est être bientôt ou déjà dépassé, être voué à la disparition. Car le temps passe, en effet, et nous passons avec lui. » Et ça, c'est le titre d'une petite métagraphie de 1954 qu'on retrouve dans les œuvres de Debord, qui s'intitule, c'est un collage, qui s'intitule « Le temps passe et nous passons avec lui ». On voit bien à quel point, dans cette locution, faire son temps, un sens vient jouer contre l'autre. Mieux, il faudrait dire que le premier, qui désigne l'aujourd'hui révolutionnaire et l'événement d'un geste, d'une action, exclut par nécessité le second qui lui est intolérable, puisque celui-ci invite déjà au constat mélancolique, au retour, à la commémoration de ce qui a été. Et je m'inscris ici, évidemment, dans le siège de ce que développait ce matin Maxime, en parlant d'une temporalité double du scandale, une temporalité qui est le temps de l'éclat et le temps de son récit, en quelque sorte. Or, un tel commentaire, pourtant incessant chez Debord, arrive forcément trop tard, après la bataille, et le regard qu'il jette en arrière se constitue assez mal avec, je le cite, « le présent sans issue », que j'évoquais plus tôt, ou encore avec « la visée prospective associée à tort ou à raison à l'avant-garde ». Il se sera néanmoins toujours agi pour Debord, c'est du moins ce que je suggère ici, de penser paradoxalement l'un et l'autre sens de cette expression « faire son temps ensemble ». Quelques commentateurs de l'œuvre ont cru repérer, en reprenant le cours de l'itinéraire qui fut celui de Debord, deux moments distincts, deux phases. La première serait à proprement parler révolutionnaire et Debord à partir du moment où il rejoint Isidore Issou et le littrisme, ou, plus tard, quand il s'en éloigne pour fonder l'ISP, pardon, l'International Lettriste, puis l'International Situationniste. Il suivrait avec enthousiasme, à coup de tabula rasa, le mouvement destructeur de la modernité, soucieux de bien marquer à chaque fois, et je cite ici un texte de l'International Lettriste, de novembre 1952, « l'incompréhension toujours recommencée entre les extrémistes et ceux qui ne le sont plus, entre nous et ceux qui ont renoncé ». La seconde phase, tardive, verrait Debord abandonner une telle perspective, conscient que celle-ci a fait son temps, renouer à la fin, dans une certaine mesure, avec passé et tradition, se déclarer un classique, et se montrer soudain soucieux de postérité, préoccupé, pour reprendre l'intitulé du colloque qui nous réunit, par l'avenir de l'histoire qui aura été la sienne, et donc s'activant à ériger en historien, surtout par l'entremise du film Ingiru Mimus Nocte et des deux tombes de Panégyrique, une manière de monument funéraire qui puisse durer, monumentalité largement autobiographique qui contrasterait tout particulièrement avec la volonté initiale d'effacement antispectaculaire, ou le geste, et donc l'œuvre, afin d'éviter toute trahison et toute concession à l'esthétique, où le geste se limitait à quelques traces d'une action généralement clandestine. Pardonnez-moi, je chouinte un peu. Ainsi, Debord écrit-il dans Panégyrique, testamentaire tardif, je le cite, qu'il parlera aussi froidement que possible. Pardon, parlant aussi froidement que possible, froidement, c'est-à-dire hors de cette passion d'origine, Debord dit « Je vais dire ce que j'ai fait, et je me persuade que les grandes lignes de l'histoire de mon temps en ressortiront plus clairement. » Philippe Solers considère donc que Ingiru Mimus Nocte représente un véritable tournant où s'achève l'héroïque période romantique révolutionnaire des débuts. En fait, je m'aperçois qu'il y a un « donc » qui n'a aucun sens, parce que je ne vous ai jamais parlé de Philippe Solers avant, je pense, donc je recommence. Philippe Solers considère que Ingiru Mimus Nocte représente un véritable tournant où s'achève l'héroïque période romantique révolutionnaire des débuts dont l'horizon a été marxiste. Selon lui, il vaut mieux désormais s'intéresser à la figure du grand auteur qui s'y donne enfin à voir. Dans une note accompagnant le texte du film, Debord souligne lui-même, je le cite, un « déplacement » dans Ingiru Mimus, ce sont ses mots, ajoutant que la singularité du film vient de ce que son thème, je le cite, « n'est pas le spectacle, mais au contraire la vie réelle ». Dans un article de la Revue October, Tom McDonnell reprend une périodisation semblable en soulignant l'abandon soudain du détournement, vers la fin, « stratégie qui fut, on le sait, au cœur de l'invention théorique chez Debord et plus largement de l'effort stratégique situationniste pour tous ceux qui y voyaient un » je cite, c'est un, je cite le mode d'emploi du détournement, « pour tous ceux qui y voyaient un puissant instrument culturel au service de lutte de classes bien comprises ». Abandon du détournement, donc, en faveur de la citation, par où se réaffirmerait un lien véritable au passé, à nouveau en mémoire. Il est vrai que Debord donne, à la suite du texte d'Ingiru Mimus Nocte, « la liste des citations ou détournements » en se gardant de distinguer entre les unes et les autres. Donc, il dit « liste des citations et des détournements », mais il ne nous dit pas lesquelles sont, qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est un détournement ou une citation. Onze ans plus tard, il ne s'agit plus, à la fin de panégériques, dans le même genre de liste, que de citations, il n'y a plus de détournement. C'est du moins ce que Debord affirme dans une note à une éventuelle traduction du texte. Un tel récit, s'articulant autour de deux phases, est tout à fait tentant, quoiqu'à mon avis, légèrement réducteur. Car en effet, un examen même rapide révèle que ce regard rétrospectif, souvent mélancolique, cet intérêt de Debord pour la mémoire et l'archive n'est jamais absent. Au contraire, il est consubstantiel à l'origine même du commencement de ce beau moment de l'avant-garde, et je reprends ici, vous l'aurez compris, les termes de l'extrait présenté en introduction. On n'ignore pas, après tout, Maxime en parlait déjà ce matin, que Debord s'empressa de publier ses mémoires dès 1958 et, comme le remarquait Asger John, avant de commencer à paraître dans le monde, comme s'il les employait comme une ouverture. Donc, publier d'abord ses mémoires. Je passe un peu malhonnêtement, pour tout dire, sur les difficultés propres à ses mémoires, en précisant seulement, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais vous en avez vu deux pages ce matin avec Maxime, que ce texte est entièrement, lui, composé de détournements. Il reste qu'on peut déjà y déceler, comme l'a montré Boris Donné dans une lecture patiente et très fine intitulée « Pour mémoire », le modèle historique qui fonde toute l'œuvre de Debord. Plus tôt encore, dès 1952, dans son film « Hurlement en faveur de Sade », dont nous a déjà parlé Maxime, était proposé un aide-mémoire pour une histoire du cinéma, et je répète la même citation, un aide-mémoire articulée de manière incongrue par l'autobiographique. Et je vous le cite, « Quel printemps ! » Aide-mémoire pour une histoire du cinéma. 1902, Voyage dans la lune. 1920, Le cabinet du docteur Caligari. 1924, Entracte. 1926, Un chien d'alou. 1931, Les lumières de la ville. Naissance de Guy Ernest Debord. 1951, Traité de bave et d'éternité. 1952, Hurlement en faveur de Sade. Or, si une telle histoire, et l'on voit bien de quelle histoire il s'agit ici, peut être faite, c'est parce que le cinéma est déjà mort qu'il doit être dépassé. Debord avait affirmé peu auparavant, dans un texte intitulé « Prolégomène à tout cinéma futur », je le cite, « Les arts futurs seront des bouleversements de situations ou rien. » Évidemment, on entend l'écho de Breton, « La beauté sera convulsive ou ne sera pas. » Donc, le cinéma dépassé, soumis qu'il est à l'assaut même de Debord, précisément à travers ce film, Hurlement en faveur de Sade, un film qui s'emploie pourtant aussi simultanément à inscrire cet assaut, et donc ce commencement, qui ne se distingue pas d'une fin, au passé, en présentant non pas ce qu'il est, mais ce qu'il a été. Et je cite ici encore un passage de Hurlement en faveur de Sade. Au moment où la projection allait commencer, Guernest Debord devait monter sur la scène pour prononcer quelques mots d'introduction. Il aurait dit simplement « Il n'y a pas de film, le cinéma est mort, il ne peut plus y avoir de film, passons, si vous voulez, au débat. » De la même manière, le court-métrage de 1959, sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps, – et franchement, ce titre est extraordinaire, je le répète – sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps. Donc, ce court-métrage de 1959, qui clame avec impatience, je cite, « que l'unique entreprise intéressante, c'est la libération de la vie quotidienne pour nous et tout de suite, et qui en appelle à l'action, à la destruction du cinéma », je le cite encore, « le cinéma est à détruire », cherche du même souffle à décrire effectivement une époque, cette assez courte unité de temps qu'aura été « son temps ». Le film doit en effet être considéré, précise Debord, comme, je cite, « des notes sur l'origine du mouvement situationniste ». Or, la mélancolie presque baudelairienne de ce regard en arrière, mélancolie que suggérait déjà le titre, est palpable dès le début, je cite brièvement. Ce quartier est resté le même, il était l'environnement étranger de notre histoire. Il disait que l'oubli était leur passion dominante, ils voulaient tout réinventer chaque jour, se rendre maître et possesseur de leur propre vie. » Cette mélancolie est d'ailleurs accentuée, je le note en passant, par l'éclatante disjonction entre la passion de l'oubli d'alors et la passion de mémoire qui est celle présente du commentaire. Encore que ce commentaire en vienne lui-même à passer, avaler à son tour par le temps, et renonce à la fin à inscrire l'époque dont il cherchait à retenir le passage. Ainsi entend-on en conclusion du même film, alors que l'écran reste blanc, je cite, « Il faudrait sans doute montrer beaucoup d'autres choses, mais à quoi bon ? Il faudrait plutôt comprendre la totalité de ce qui s'est fait, ce qui reste à faire, et non ajouter d'autres ruines au vieux monde du spectacle et des souvenirs. » Je n'insiste pas, mais il semble évident que de distinguer entre deux phases chez Debord, comme nous y invitait par exemple Solers, et de partager ce beau moment de l'assaut de l'après-coup, de partager donc ce beau moment de l'assaut de l'après-coup de l'historiographe, s'aveugle sur la riche complexité du geste de chez Debord, et nous empêche d'entendre, au sens plein, cette locution « faire son temps », où tout commencement se donne en quelque sorte avec sa trace anticipée. Vincent Kaufmann le notait d'ailleurs dans sa préface aux œuvres, « Tout se passe, je le cite, comme si de toujours déjà le vécu se redoublait chez Debord, d'une mise en forme ou en mémoire. » Mais si un tel commencement ne se donne jamais sans un regard rétrospectif qui lui est simultané, la fin, elle, à l'inverse, se refuse le plus souvent, comme s'il fallait à tout prix éviter de laisser faire le temps, comme si le présent devait rester impérativement sans issue et maintenir du coup la possibilité d'un demain. Il faudrait imaginer, donc, que le présent puisse lui aussi se faire reprise, sans pourtant avoir fait son temps. Ainsi, par exemple, le film « Critique de la séparation », je cite le commentaire, « s'interrompt, mais ne s'achève pas », et le film, en fait, se clôt sur l'indication à suivre. Si, dans Panégérique, Debord fait mine de mettre lui-même brutalement le point final, écrivant à la dernière ligne, je cite, « Ici, l'auteur arrête son histoire véritable, pardonnez-lui ses fautes », cette fin se projette encore, comme le note d'ailleurs l'auteur, dans un deuxième volume, « À venir ». Il vaut peut-être mieux, dès lors, laisser les derniers mots à Debord en revenant une dernière fois à ce film, « Ingirumi Musnocte », lequel s'achève de manière exemplaire, sans surprise, sur l'indication à reprendre depuis le début, que vous avez vu tout à l'heure. C'était une ironique dérèglement technologique. Et donc, plutôt que de vous montrer cette séquence, parce que je pense que je manque de temps, je vous en lis, ce sont les dernières lignes de ce film magnifique. « Mais non, je vois distinctement qu'il n'y a pas pour moi de repos. Il faut donc admettre qu'il n'y avait pas de succès ou d'échec pour Guy Debord et ses prétentions démesurées. L'appareillage d'une époque pour la froide histoire n'a rien apaisé, je dois le dire, de ces passions dont j'ai données de si beaux et de si tristes exemples. Il n'y aura pour moi ni retour, ni réconciliation. La sagesse ne viendra jamais. » Je vous remercie. Merci. Questions, commentaires ? Jean-Christophe. En fait, j'avais une question sur le rapport au passé de Debord. Ça rejoint aussi ce qu'on me disait ce matin sur la psychogéographie. Il y a cette posture de l'oubli, mais en même temps, il y a une posture de mélancolie anticipée sur la future disparition de ce qui est présent. C'est exemplaire sur le quartier des Halles, effectivement, parce que c'est un quartier dans lequel il se promène, dans lequel les situs promènent en anticipant sa prochaine disparition et donc il se promène avec déjà la mélancolie de ce quartier. Et alors, quel rapport est-ce que tu ferais entre cette pratique, enfin, entre ça, en fait, cette manière d'habiter le présent comme déjà peut-être promis à la disparition et le dernier Debord qui... Alors, tu as bien souligné les éléments de continuité qu'il y avait chez lui, mais le dernier Debord qui revient à un style très classique qui, finalement, renonce de cette manière à l'entreprise de destruction de l'art qui avait été caractéristique de l'international situationniste. Quels enseignements t'en tirerais sur la signification du rapport entre l'avant-garde et le passé ? Oui. En fait, je pense, en effet, qu'il y a... J'insistais beaucoup sur la continuité et de parler de ce moment de psychogéographie du quartier des Halles. En fait, ça me fait aussi penser, il y a plusieurs moments dans le film Ingiroum où Debord, de manière tout à fait baudelairienne, se lamentent de la destruction et de la disparition. Vraiment, en fait, à un certain moment, c'est pas dans Ingiroum. Ailleurs, il cite carrément le signe de Baudelaire. Donc là, il y a plutôt une continuité. Pour le reste, en fait, tu disais qu'à la fin, il abandonne... Oui, en fait, oui, à la fin, il abandonne cette entreprise de dépassement de l'art. Il retourne, en effet, assez classique et particulièrement au grand texte. Mais j'ai quand même l'impression qu'il serait... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai terminé sur cette citation de Ingiroum. C'est que même au moment où il prétend ou il fait mine d'avoir abandonné cette bataille, il se refuse quand même un repos. Il se refuse à admettre que cette bataille est complètement terminée. Et même quand on pense à un des derniers textes panégériques, enfin, pas le dernier texte, mais un texte qui a justement des allures testamentaires, même cette dernière phrase où il arrête volontairement son histoire... Et j'avais l'impression, on en parlait tout à l'heure à la fin de ton intervention, cette façon... Je pense que c'est Sylvano qui en parlait, cette façon de mettre soi-même fin à une histoire comme un espèce de geste, un geste volontaire au moment de cette dissolution. Il me semble que dans cette phrase, quand il dit « Ici s'arrête mon histoire véritable... » Attendez, je ne veux pas dire n'importe quoi. « Ici s'arrête mon histoire véritable... » Et ensuite, il dit « Veuillez me pardonner mes erreurs », quelque chose comme ça. Et quand on regarde à la fin dans la liste, il dit que ce « Veuillez pardonner mes erreurs », en fait, c'est une citation, une formule du siècle d'or espagnol qui était courante. Mais moi, j'avais l'impression d'entendre aussi un écho, au contraire plutôt, d'Apollinaire, la jolie rousse. « Pitié pour nos erreurs, pitié pour nos péchés », cette espèce de... Et ça, c'est encore un exemple parfaitement, l'exemple par excellence de l'avant-garde au sens de Poggioli, l'agoniste à mort, en quelque sorte, qui s'imagine déjà sacrifié. Donc, j'ai l'impression que cet imaginaire du sacrifice et de la dissolution, il est là même à la fin. Et c'est pour ça que j'insistais plutôt sur la continuité que sur ces deux phases qu'on voit habituellement. Sylvain Ossantini, je ne sais pas si tu as... tu l'as sans doute remarqué, mais je ne sais pas si tu as analysé ou essayé de réfléchir autour de la tonalité. Quand Debord, la narration de Debord dans ses films est absolument, je dirais, une tonalité crépusculaire, non qu'on parle de mort, tout ça, qui est très différente, par exemple, de « Traité de babe et d'éternité », où là, on est plutôt dans le commencement de quelque chose, le cinéma discrépant, etc. Donc, je me demandais si tu étais arrêté à ce ton crépusculaire très sérieux de Debord dans ses films. Alors, je dirais deux choses. D'abord, Debord pense son cinéma à lui, en tout cas, le premier film, et ça, je pense que Maxime pourrait en parler mieux que moi, pendant son premier film « Hurlement en faveur de Sade », le voit déjà comme une espèce de réfutation, de dépassement du cinéma discrépant d'Isidore Izu. Donc, il y a déjà là une espèce de… En fait, ce dépassement-là, c'est un dépassement qui signe, comme je le disais, la mort du cinéma. Donc, en quelque sorte, ce ton crépusculaire, il est là d'entrée de jeu. Et puis, en fait, oui, je pense que tu as tout fait raison, le ton crépusculaire du commentaire, il est là, parfaitement sensible dans In-Giru, mais c'est aussi ce qui fait un peu l'espèce de ton testamentaire, même à la lecture d'un texte comme Panégyérique. Mais comme je le disais, il me semble que ce ton, il est là, en quelque sorte, dès le début. Quand on écoute certains des films, quand on regarde et qu'on écoute le commentaire de certains des films, comme Passage de quelques personnes à travers une certaine unité de temps, etc., le ton… En fait, il y a plus de voix. Il y a des voix, il y a une certaine dynamique entre les voix. Il y a Debord, Vollmann, certaines personnes, mais il y a déjà un… Le ton est déjà plutôt celui de la fin que celui que tu identifies chez Izu. Une autre question? Non? Je vais en poser une. Donc, la carrière de Debord commence avec un film qui est la mort du cinéma, et pourtant, tout le reste de sa vie, il va faire des films, et entre autres, se servir du cinéma pour créer, en quelque sorte, l'histoire de l'international situationniste, l'écrire. Donc, il y a un paradoxe dans ce travail-là. Donc, comment tu l'expliquerais? Ben, en fait, le paradoxe… Ouais, ouais… Je ne sais pas si… En fait, oui, il y a un paradoxe à première vue, mais je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un paradoxe dans la mesure où le cinéma, ce que Debord fait naître, c'est précisément ce dépassement du cinéma, et là, c'est vrai que vers la fin, il y a une espèce de… En fait, ça dépend, en fait. Parce que si on reprend la distinction entre citation et détournement, détournement fait partie d'une pratique stratégique, et là, ce n'est pas simplement le cinéma, mais c'est aussi la littérature et les textes en général. Quand on arrive vers le film plus tardif, comme dans In-Giroum, il est moins clair à ce moment-là qu'il s'agit vraiment d'une pratique de détournement, même si Debord, en faisant la liste de ses films, dit que ce sont des films volés. Là, il y a vraiment une entreprise qui est plutôt nécrophile et qui s'associe au ton crépusculaire dont Sylvano parlait. Il y a déjà tout le film qu'il a lui-même pensé qu'il serait diffusé après sa mort, et il y a déjà quelque chose d'autre là aussi. Oui. Où on retourne en détournement, mais d'une construction de son propre mythe. Oui, celui-là, j'ai toujours un peu de réserve à parler de ce dernier film, puisque comme il ne l'a pas réalisé, mais que le film existe, il n'est pas réalisé. Là, j'ai vu… bon, enfin bref.